Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.dfx. Alors on se retrouve dans une petite vidéo un peu spéciale. On est au salon 3D Print Show. Donc je ne sais pas si on va voir grand chose. Je vais faire une vidéo en faisant le tour de la pièce, vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Là en fait la vidéo sera découpée en plusieurs parties et en démontage. Donc là on a le salon de Tripod Makers avec une Delta faite en Makerslide. Une petite Delta qui est assez sympathique je trouve. Elle est équipée d'un plateau chauffant. Voilà. Donc on va passer au prochain stand. Donc là on se retrouve devant le stand de Zedmor. Tu vois, moi aussi je pense que je suis fou. Tu as tu nous dirais, tu ne veux pas avoir? Pas de souci. Tu ne veux pas nous, tu ne veux pas que tu veux? Tiens, je pense que je ne veux pas voir. Tu ne sais pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux pas, celui-ci il meele. Je veux pas du tout le嫁. On se passe. Alors là on se retrouve dehors le stand de Dagoma, une petite start-up qui a commencé dans le nord. Je ferai des commentaires hors vidéo aussi parce qu'on n'entend pas grand-chose avec le bril. Donc voilà le petit start-up, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Cloner 3D, donc là c'est des machines fermées à 100%, là il n'y a pas d'open source. Nous voilà sur le stand de Sculpteo, on affirme qu'il peut faire des impressions de 3D si je fais envoyer vos fichiers. Le stand de la Félix. Bonjour. Alors là on a le stand de Inno 3D. Je vais faire un petit retour vite fait sur le stand de la Félix qui est vraiment pas mal au final parce que c'est une machine type professionnelle. En fait elle est multicolore, enfin on peut voir qu'on peut mettre deux filaments. Elle est en direct drive et elle utilise des capteurs justement pour le filaments dès qu'il y a le fil qui sort, en fait qu'il n'y en a plus. La machine s'arrête et quand on recharge elle repart directement. Ça je pense que dans le firmware il y a des trucs sympas à prendre là-dessus. Mais quand elle est pas open source, on n'a pas accès au firmware. Mais ça on regardera sur le Marlin, on va voir ce qu'on peut faire. Sur la chaîne, on en reparlera. Bon je vais faire un gros sur un autre stand, on se retrouve tout de suite. Le stand de Cubic 3D. Donc le Cubic 3D. Ils sont tous arrêtés. Bonjour. C'est pour ma chaîne YouTube. C'est pour ma chaîne YouTube, ça vous j'aime pas ? Ah d'accord. Tant que vous citez Cubic 3D. Ouais bah c'est dit, de toute façon je cite tous les... Moi je suis pas de la presse mais bon. Je suis passionné d'un prévent de 3D. D'accord. Faites-vous plaisir. Merci. Il y en a une qui tourne. Là on a le Maxi Zortrax là. Parfait. Non c'est... Ça je vais vous remplir. Ouais c'est le Leapfrog. Celle-ci est assez immense. Le prix aussi à 7000€. C'est pas facile de voir quelque chose. Par contre ce qui est bien c'est que c'est sympa là c'est tout avec un écran tactile intégré. Là on a le Stand Zortrax qui est juste en face. Pardon. C'est un bras entièrement imprimé en 3D ça. Je sens pas le projet. C'est pas facile. Ah bon la carte je vois Alors là c'est la même pas la peine. Alors oui euh euh... Petit fil de vidéos. C'est... Un petit masque sympa. Il est en PLA, c'est vous qui vous occupez du truc là ? C'est pour ça qu'il est en PLA celui-là ? Non, non, c'est ABS. C'est Hips. C'est Hips. C'est le produit fini sans traitement. Il n'y a pas eu un sans traitement. C'est notre premier événement comme ça ? Oui, c'est notre premier temps. Je continue la suite de la vidéo. Là, on est sur Matrix 3D Concept. On a un scanner 3D. Avec des robots. On est sur le nouveau style. C'est vrai qu'il va se faire filmer, là. On a un ancien souffle. On a un ancien souffle. makershock 3d qui vendent pas mal d'ultime à coeur on peut voir les trois mois des boutiques maker il ya la mini normal la basique pour la première et l'ultime à coeur extendé la sous grande taille les amis qui travaillent on va pas tard d'avoir fini seulement un moteur de voiture imprimé entièrement avec des ressorts et tout le monde vraiment sympa quand même une team à coeur la première ultime à coeur c'est un tour c'est même pas la plus simple pas de plateaux chauffants ça va c'est un tout simple il ya un stand je sais pas ce que c'est lancé l'injection du usinage il ya que des justin d'eveur coiffé là pas vraiment on est sur le stand airwolf 3d je n'aurai pas de ceci par contre il peut s'apprimer mais pas mal ça va falloir essayer d'en faire une action oui oui petite cnc entièrement imprimé ah oui il y en a même qui vendent du filament le stand de tobeka une machine assez grosse quand même j'arrive sur un stand que tout le monde connaît on se tente des machines tech les cartes d'entraînés la micro d'entraînés avec le président de l'association le président de l'association le président de l'association